Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle session mentoring. Aujourd'hui, on aborde la problématique business, commerce, omni-canal. Que ce soit le on ou le offline, l'omni-canal est un sujet transverse, avec un but et des objectifs communs. Pour y parvenir, des changements d'outils, de process, mais aussi de feuilles de route s'imposent à plusieurs niveaux. Décryptage de ces challenges dans la session que vous allez suivre. Et n'oubliez pas surtout de rester connecté sur Paris Retail Week Connect pour redécouvrir nos contenus ou échanger avec les retailers et fournisseurs de solutions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Paris Retail Week Live & Connect. Au travers de ce mentoring, nous allons mettre en avant l'une des problématiques business du salon, le commerce omni-canal. Et dans un instant, je vais accueillir celui qui considère que l'omni-canal est un projet qui doit être géré de manière transverse en entreprise et qui est notamment mentor de cette problématique pour le salon Paris Retail Week, Mathieu Pelé, Chief Digital Officer, Intersport. Bonjour Mathieu, bienvenue. Bonjour Claire. Alors comme je le disais, tu es mentor de la problématique commerce omni-canal pour le salon Paris Retail Week. Pourquoi est-ce que tu as accepté d'être mentor ? Et en quoi cette problématique est-elle importante dans l'univers du commerce connecté ? J'ai accepté avant tout parce que je trouve et je pense qu'on s'accomplit beaucoup plus dans des échanges et dans du partage en fait entre nous et notamment entre retailers. Et je pense que cette problématique, elle est vraiment centrale dans le business de demain et notamment pour tous les retailers que nous sommes où on passe d'un moment où on vendait souvent dans un ou deux canaux dans les magasins et sur internet à maintenant une vente en fait qui est entre les différents canaux et surtout un client qui passe d'un canal à un autre. Très bien, alors Mathieu, le thème que tu as décidé de mettre en avant durant ton intervention est l'omni-canal, un projet transverse de l'entreprise et tu as convié pour en parler à tes côtés le directeur marketing et communication du groupe Furet du Nord des Citres, Jacques-Olivier Quénin. Bonjour. Bonjour Claire. Bonjour Mathieu. Bienvenue. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter, et nous en dire plus sur vos missions respectives au sein de vos entreprises. Mathieu. Alors, Intersport France, déjà à la base, c'est une coopérative à peu près 700 magasins en France, répartie entre ce qu'on appelle la plaine, donc les grandes et moyennes villes de province et des magasins qui sont en montagne, plus un concept lifestyle. Aujourd'hui, c'est le numéro 2 du marché du sport en France et le numéro 1 sur l'habillement, notamment en France. Et moi, pour... Chose qu'on ne sait pas forcément. Chose qu'on ne connaît pas forcément, en effet. Et au sein des équipes Intersport France, je suis en charge de toute l'activité digitale, innovation et la transformation numérique de l'enseigne. Et à ce titre, je pilote tout ce qu'on appelait avant le e-commerce et maintenant qu'on va appeler plutôt le commerce omnicanal. Très bien. Jacques-Olivier ? Donc, concernant le groupe Furet du Nord de Citres, donc nous, on est un groupe de librairies. On est en fait le premier libraire en France. Premier libraire en France parce qu'en fait, on fait plus de 50% de notre business, en fait, sur la partie livre. Après, on vend plein d'autres choses, des jouets, tout un ensemble de produits, de la fourniture et tout un ensemble de choses. Le groupe Furet du Nord de Citres, c'est 31 librairies en France et en Belgique. Et deux sites e-commerce, du coup, au niveau international. Deux très gros sites, en tout cas. Et donc, on est une entreprise qui a quasiment 200 ans, quasiment 100 ans, enfin plus de 100 ans pour chacune des librairies. Et on est une entreprise à la fois sur le B2C, comme on l'a sur la partie retail, mais à la fois sur la partie B2B. En fait, on est numéro un du B2B en fait en France. Et on commercialise aussi des bases de données, produits. Donc, c'est un métier qui est très large, très omnicanal aussi. Et ce n'est pas qu'une librairie classique. Très bien. Alors, Mathieu, pour toi, l'omnicanal, c'est avant tout un projet transverse de l'entreprise qui doit être porté par l'ensemble des directions de l'entreprise avec un but et des objectifs communs. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, l'omnicanal, c'est une alliance de plusieurs canaux pour proposer en fait une expérience client qui est la plus complète possible. Et pour proposer en fait cette alliance des différents canaux, on se doit en fait d'aligner et de faire travailler l'ensemble des directions ensemble, que ce soit classiquement les directions digitales, DSI, l'offre, mais aussi avec les directions finance, avec la direction de la supply. Et une fois que toutes ces directions sont alignées, on a des objectifs en fait qu'on arrive à définir qui sont communs, une roadmap qui est commune. Et ça permet en fait à l'ensemble des équipes d'avancer dans le même tempo avec une ambition qui est partagée. D'accord. Alors justement, en termes de partage, est-ce que tu rejoins Mathieu sur ce point ? Oui, je rejoins Mathieu et j'irai même plus loin. Je pense que jusqu'à présent, beaucoup d'entreprises se disent omnicanal, mais en fait, travaillent énormément en silo. Donc du coup, chaque projet est à côté, chacun avance de son côté. Et l'intérêt, c'est vraiment de travailler ensemble. Enfin, si on ne peut pas travailler ensemble comme une équipe, comme dans le sport, sur Intersport, on ne peut jamais avancer correctement. Et l'objectif, c'est en effet de travailler sur l'expérience client et la simplification client pour que le client puisse aussi bien faire un achat ou passer un bon moment de connexion sur un site et derrière, après, s'il a envie, aller acheter en retail ou en retrait ou ce qu'on veut, ou en drive. Merci. Mathieu, tu me disais également que pour y parvenir, des changements d'outils, de process, mais aussi des feuilles de route s'impotent à plusieurs niveaux. J'ai envie de te dire, comment on peut mettre en place cette organisation ? Déjà, pour mettre en place, en fait, cette organisation, c'est une mise en place qui se fait sur le long terme parce qu'on ne peut pas, et je pense qu'avec Jacques-Olivier, on est complètement aligné sur le sujet, on ne peut pas, en fait, changer les outils du jour au lendemain. C'est un travail qui se fait, en fait, vraiment sur le long terme, en lien très fort, notamment avec les équipes de la DSI puisque c'est elles qui portent, on va dire, la legacy sur toute la partie outils. Et donc, on vient, avec ces nouveaux outils qu'on va appeler digitaux, changer un petit peu la façon... Tu vas faire la grimace. Oui, parce que je trouve que c'est un peu un terme qui est un peu mal utilisé parce que le digital, ce n'est pas forcément que des nouveaux outils. C'est aussi une façon, en fait, d'approcher le commerce de manière différente et on le voit encore plus ces derniers temps avec l'accélération qu'on a pu avoir sur le e-commerce, notamment avec l'effet Covid, où le digital n'est plus vu, en fait, maintenant comme un sujet complémentaire, mais vraiment un sujet, en fait, qui vient potentiellement changer la roadmap globale de l'entreprise. Et par contre, il ne faut pas qu'on casse toute cette roadmap. Il faut qu'on arrive à complètement s'intégrer dans cette vision globale. Il faut qu'on arrive à s'intégrer dans les attentes et dans ce que portent, on va dire, au quotidien les autres directions. Parce que sinon, en fait, on n'arrivera pas à amener tout le monde avec une ambition commune. Jacques-Olivier. Alors nous, en fait, on a racheté, du coup, Deux-Citres en janvier 2019. Donc, du coup, on se retrouve avec des doubles outils un peu partout. Deux-Citres, tu peux nous... Deux-Citres, du coup, pardon. Deux-Citres, du coup, qui est la partie... Enfin, du coup, dans Furet du Nord, Deux-Citres. On a Furet du Nord, du coup, qui est basé à Lille, librairie et site Internet. Et du coup, Deux-Citres, qui est du coup, librairie région Rhône-Alpes et du coup, site Internet. En fait, on s'est appuyé très fortement sur Deux-Citres pour développer notre outil, du coup, e-commerce. Et on a des synergies qui sont en cours. Donc, en effet, tout ce qui est aujourd'hui outils, on est en plein dedans. Parce qu'en fait, comme tu disais, Mathieu, tout à fait, la partie digitale, la partie DSI est hyper importante. Et s'il n'y a pas ça, on ne peut pas avancer. Aujourd'hui, le cœur du réacteur, c'est le ERP, en fait. Donc là, nous, on est en train de faire évoluer l'ERP. En fait, c'est le cœur de l'outil qui permet derrière de vendre, de communiquer avec nos clients et d'avoir toutes les données qui remontent des différents canaux. Donc, voilà. Et en fait, on est en train de développer ça, de mettre en place tout ça, d'aligner tout ça pour qu'on puisse avancer en omni-canalité de façon la plus efficace possible dans l'expérience client. Très bien. Alors, maintenant, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus pour savoir comment vous faites en sorte que vos équipes soient impliquées finalement en magasin. Je vais peut-être commencer. Sur l'implication en magasin, elle est centrale. Parce qu'en effet, si on n'arrive pas à impliquer les magasins, cette notion de commerce omni-canal, en fait, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et pour les impliquer, déjà, moi, j'ai la chance, chez InterSport, c'est une coopérative. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille tous les jours, déjà, à la base, avec des patrons de magasins où on fonctionne en binôme. C'est la même chose, d'ailleurs, chez Leclerc, chez Système U, chez Intermarché. Ça, c'est un point important, déjà, pour vraiment sentir de mettre de l'incentive auprès des collaborateurs. C'est un point qui est extrêmement important, surtout de faire le lien en permanence avec le magasin, ce qui se passe vraiment dans le magasin, ce qui se passe au jour le jour dans le magasin. Et quelles sont, en fait, les problématiques du magasin. Sinon, on a souvent tendance, en fait, à oublier un petit peu, quand on est au siège, à écouter un peu trop ce que nous, on pense. Le terrain, finalement. Et on oublie un petit peu le terrain. Donc, déjà, la force de la coopérative, elle fait le lien, en fait, entre la centrale et les magasins. Et donc, on construit toujours des roadmaps qui sont communes en s'appuyant sur l'expérience des magasins. Et puis, après, en plus, dans le commerce omnicanal, notamment, ce qu'on a déployé, nous, chez InterSport, c'est que nos magasins deviennent des bases un petit peu logistiques, des mini-entrepôts, des centres de services. Et donc, on est en permanence, tous les jours, en échange aussi avec eux pour comprendre un petit peu leurs problématiques et comment est-ce qu'ils doivent avancer. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire, en fait, une roadmap commune, un projet commun entre la centrale et les magasins. Tout ça, en fait, dans un objectif d'amélioration de l'expérience client. D'accord, donc roadmap, finalement, et lien. Est-ce que tout ça aussi, ça se ressent dans ton groupe ? Oui, ça se ressent totalement. À l'origine, nous sommes des retailers, du coup, qui allons sur les différents canaux. On essaye, on propose une expérience client, du coup, assez exceptionnelle, parce qu'en fait, il faut savoir que le prix du livre, aujourd'hui, c'est le prix, est identique partout. En fait, il y a des règles là-dessus. Donc, du coup, pourquoi venir chez nous plutôt qu'ailleurs ? Parce que, du coup, il y a une expérience client qui est meilleure que les autres. Meilleure que les autres par l'humain, nos libraires en premier lieu, et bien évidemment, après, derrière, par tout ce qu'on peut apporter sur les différents canaux. Là, par exemple, pendant le Covid, nos librairies, on a souhaité qu'elles restent fermées. On pouvait les rouvrir, on a souhaité les laisser fermer pour des questions de sécurité. Par contre, on a poussé à fond pour des rencontres avec des auteurs directement sur les réseaux sociaux, sur des sites Internet, en lien avec du coup des libraires qui mettaient en place ce genre de choses. Nos magasins, aujourd'hui, on est un petit peu comme toi au niveau d'Intersport. Alors, nous, on fait énormément de co-construction. On travaille de plus en plus avec le retour des magasins, qu'est-ce qu'ils en pensent. Il n'y a pas que la centrale qui pense, mais justement l'ensemble des équipes autour. Le digital, le e-commerce, les magasins, les équipes achats, le marketing, la com, enfin tout un ensemble qui doit travailler ensemble. Ce n'est pas qu'une personne dans un bureau qui doit décider d'une chose, mais en effet, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, on travaille comme ça. On a aussi changé des outils. On a mis en place, par exemple, des outils type Critiser où du coup, il y a des avis clients qui seront montés. Nos magasins, du coup, jouent énormément de jeu là-dessus et répondent en quelques heures. C'est juste assez dingue. D'ailleurs, c'est même assez bluffant, mais c'est super. Et donc, du coup, il y a toute une relation sur cet ensemble-là qui fait que nos magasins, tous les mois, aujourd'hui, on fait des points avec eux, on fait des bilans avec eux. On a la chance d'avoir que 31 magasins, du coup, pas 500 ou 600 magasins. Mais malgré tout, on leur donne du sens aussi. On leur donne du sens. On leur explique aussi, au niveau des paniers, l'intérêt d'avoir un client qui est omni-canal. Parce que du coup, on sait qu'il dépense beaucoup plus. Parce que du coup, il va acheter sur les différents canaux à différents moments, le soir, à 23h, à 21h, à 1h du matin, et pas que aux heures de travail, quoi, directement. Merci. Alors, à tous les deux, j'aimerais maintenant vous demander quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à vos pairs pour mettre en place une stratégie omni-canale performante ? Mathieu. Je pense que sur les conseils, c'est un peu ce qu'on vient de se dire avec Jacques-Olivier, avec toi, Claire, c'est écouter vos clients. Et dans les clients, vous en avez deux. Vous avez le client final, celui qui va acheter, celui qui va consommer, qui va consommer, en fait, dans les magasins, sur les sites, en fait, qu'on peut avoir. Et vous avez les clients internes, le magasin, les équipes en magasin, le patron du magasin. Et en écoutant, en fait, ces deux types de clients qu'on a, nous, en interne, on va pouvoir, en fait, construire une histoire qui sera cohérente, qui sera commune, et qui va permettre vraiment de se projeter sur du long terme. À ça, n'oublions jamais aussi toute la formation, l'accompagnement, en fait, qu'il va falloir aussi avoir. Parce qu'en effet, le métier, ce qu'on vient de dire avec Jacques-Olivier, c'est que le métier des vendeurs et des équipes en magasin change. Et donc ça, il faut vraiment l'accompagner. Parce qu'on ne peut pas juste, en fait, déployer des outils en magasin sans avoir l'accompagnement et la formation qui va avec. D'accord. Jacques-Olivier, est-ce que vous avez aussi des formations, ce genre d'accompagnement des collaborateurs ? Enfin, en tout cas, je reviens à la question aussi laquelle tu dois répondre. N'oublie pas les conseils. Oui, mais déjà, je dirais les conseils, ce serait déjà regarder justement ce que fait InterSport parce que je pense qu'aujourd'hui, ils avancent énormément sur cette partie-là. Donc, c'est intéressant de bencher, justement, pour avoir un bon conseil, déjà de regarder ce que fait InterSport, qui a énormément évolué depuis quelques années. Donc ça, c'est plutôt bien, je trouve. Merci, on n'a encore pas mal à ce travail. C'est vrai et après, ce qui est important, je pense en effet, c'est déjà le travail d'équipe. Il faut déjà que ça soit bien clair dans la tête des gens, que tout le monde soit bien aligné, que les directions soient bien alignées et après que ça infuse en fait dans l'intégralité des équipes. Ce n'est pas une seule personne qui va décider. Ce n'est pas qu'un PDG qui va décider. C'est l'ensemble des services qui doivent être intégrés là-dedans, qui doivent donner leur patte, qui doivent trouver du plaisir à ça. Je me permets souvent, on dit souvent que le PDG doit être moteur. Toi, tu dis qu'aujourd'hui, c'est plutôt... Il doit être moteur, mais après derrière, ça doit descendre dans les autres. Ça ne doit pas être juste repris qu'en haut, mais justement, ça doit être vécu par toutes les équipes. Pas justement pris qu'une seule personne, mais justement par un ensemble. C'est ça plutôt mon point de vue et de dire qu'on a plein de projets. Regardons aujourd'hui quels projets on doit lancer en priorité parce que des roadmaps, on en a avec des tonnes et des tonnes de projets. Priorisons, faisons peut-être deux, trois projets. N'en faisons pas 15, ça ne sert à rien. Et comme tu disais du coup, Mathieu, pensons clients et pensons services clients et plaisir du client. Je pense que c'est ça la priorité. Après, là aussi, je te rejoins, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va se faire en cinq minutes. On ne peut pas lancer ça comme ça. en disant, voilà, on va le lancer. On s'est rendu compte avec le Covid justement que l'intérêt d'avoir de l'expérience client qui soit parfois plus en retail, mais justement, du coup, en digital ou en e-commerce était très importante et que le client cherchait l'intégralité à la fois du digital et du magasin. Donc, il faut parfois des choses simples. Il faut écouter ses clients. Il faut se bencher, il faut regarder et surtout, il faut tout s'aligner. Et c'est un véritable travail d'équipe parce qu'on ne peut pas le faire tout seul en fait. Et être passionné. Ça, je pense qu'on l'est tous. On est passionné par le commerce et on est passionné par nos clients. D'accord. J'ai une dernière question à vous poser à tous les deux. Je voudrais une question prospective. En fait, je voudrais savoir quelles sont les prochaines étapes ou les sujets d'avenir sur lesquels vous travaillez. Allez, Jacques-Olivier. Donc, nous, les sujets aujourd'hui, c'est les sujets sont très vastes. Donc, encore une fois, ils sont très passionnants. Ils sont fortement passionnants sur la partie ERP pour améliorer l'expérience client et du coup, l'omnicanalité, bien évidemment. Il y a un gros sujet chez nous aussi sur tout ce qui est CRM, avec tout ce qui est base de données. Du coup, on a différentes bases de données avec l'intégration des équipes de Citre. Donc, on doit uniformiser tout ça pour améliorer l'expérience client. Et là, un point très, très court terme. On est en train de lancer. On avait déjà sur deux sites.fr on avait déjà le retrait une heure qui était mis en place. Là, du coup, on est en train de mettre la même chose en fait sur Furet.com. C'est à dire qu'on va pouvoir payer en fait sur Furet.com directement. Ça paraît tout bête, mais c'est des choses qui ne sont pas aussi simples que ça. On va pouvoir payer directement en fait en ligne pour qu'après, on puisse faire le retrait. Aujourd'hui, on pouvait faire le retrait, mais on ne pouvait pas payer en ligne. Donc voilà, là, on va avoir la possibilité de le faire. C'est des choses très simples, qui paraissent très simples, qui sont très compliquées, qui impliquent justement, ce qu'on disait, tous les services de l'entreprise. Donc voilà, base de données, CRM et du coup, l'expérience client au global. On va suivre ça. Mathieu. Nous, chez InterSport, en fait, là, c'est vraiment un sujet autour de l'expérience client. Comment est-ce que je fais en sorte que ce qui se passe sur les sites internet et ce qui se passe en magasin soit vraiment équivalent ? On dit souvent avec les patrons de magasins avec qui je travaille, c'est que le site doit être la vitrine de ce qui se passe dans les magasins. La vitrine à travers les produits, à travers le prix. Et ça, c'est vraiment un sujet qu'on a apporté sur les cinq dernières années. Et aussi, la vitrine à travers le conseil, l'accompagnement, en fait, qu'on peut essayer d'avoir, notamment dans les magasins. Quand on va dans un magasin InterSport, on a du conseil, on a de la réponse client. Et on se doit aussi de proposer ça demain sur le site, sur les sites, puisqu'on a plusieurs sites chez InterSport aussi. Et puis, avoir une cohérence, en fait, sur cette expérience client, entre si je commence ma commande sur internet et que je la finis en magasin, je dois vraiment, en fait, avoir une information qui est la plus fluide possible grâce à tous les outils qu'on a pu mettre en place. Mais après, comme l'a dit Giacolivier, c'est un combat du quotidien, être sûr d'avoir les bons stocks qui remontent en permanence, être sûr d'avoir les bons flux financiers aussi qui remontent en permanence. C'est des deux sujets qui sont un peu phares et sur lesquels on met énormément, nous, le poids du corps pour vraiment avoir le plus d'informations possibles, la plus fraîche possible, pour être sûr de ne pas détériorer cette expérience client qu'on doit proposer demain. Bien, merci à tous les deux pour votre témoignage, votre expérience. Un grand merci. Je vous invite maintenant à surfer sur la plateforme Paris Retail Week Connect, filtrez les profils, identifiez, consultez et prenez rendez-vous en visioconférence. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure pour la prochaine conférence Mentoring. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada